Salut à tous, Patbou pour la chaîne Black Ravens, ça va être une vidéo réponse à la vidéo Kickstarter et édition sans détour de Rat Burger. Je vais séparer la vidéo comme en deux parties. Je vais parler une première partie des licences dans le jeu de rôle, puis la deuxième partie de Kickstarter, tout ce qui est crowdfunding. Pour commencer avec les licences, c'est assez dur de parler de licences en bons termes des licences dans le jeu de rôle, parce que souvent tu peux être déçu si tu t'attaches trop à une licence. Justement, avec ce qui arrive avec Sans Détour, je ne connais pas la compagnie, je n'ai aucun de le jeu. Rat Burger connaît pas mal plus que moi. Mais c'est le problème des licences dans le jeu de rôle, c'est qu'une journée, la licence appartient à quelqu'un, puis le lendemain, ça peut être autre chose. Puis bien souvent, tu peux te retrouver avec rien, je veux dire, tu vas passer d'une édition à une autre, puis ça va être complètement différent. Si on prend l'exemple de Legion of the Fibrill, qui au départ, c'était, je ne me rappelle même plus quelle compagnie qu'il y avait ça, mais tu avais un système avec des D10, c'était un pool de D10. Je pense que jusqu'à 4e ou 5e, 4e édition, c'était comme ça. Là, Fantasy Flight Games ont racheté la licence, ont récupéré cette licence-là. Puis, bien, tu as deux manières de voir ça. Tu te dis, oui, je suis content, mon jeu survit, le jeu que j'aime survit. Ça continue. Mais d'un autre côté, quand tu connais Fantasy Flight, bien, eux autres, ils ont le système maison, le système de Star Wars, qui a parti le bal. Puis maintenant, bien, tout le jeu tourne autour du même système avec le D maison. Ça fait que Legion of the Fibrill a changé de système avec la nouvelle édition. Ça fait qu'au final, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que... C'est pour ça que les licences dans le jeu de rôle, c'est à prendre avec un grain de sel, je trouve. Si tu t'attaches, on prend juste Star Wars, qui était avec West Endgame au début, D6. Là, tu arrives avec Fantasy Flight, c'est complètement autre chose. Tu as eu Wizard of the Coast qui a eu la licence un bout, qui était un autre système. Fait qu'à un moment donné, ça s'arrête où? Je ne sais pas. Tu t'attaches à un système, tu t'attaches à une édition, puis finalement, tu restes avec celle-là. Fait que c'était un peu ma ligne de ce que je pense des licences dans le jeu de rôle. Maintenant, Kickstarter. Oh boy! Oh boy! J'avais déjà pensé faire une vidéo là-dessus, puis je m'étais retenu. Parce que, oh, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Je trouve que c'est joué avec le feu à quelque part. Au début de ça, quand tout a parti, dans ma tête, je me disais que c'était une bonne idée. Parce que oui, une compagnie se bat. C'est une bonne idée pour les grosses compagnies de dire, « Ben, regarde, je me... » Excusez. Je vais collecter pour un print run, un print run de temps de livre. Puis après ça, ben, je vais pouvoir continuer. Ça va starter ma ligne de produits. Puis finalement, ben, c'est comme pas ça qui arrive présentement. Ça l'a complètement dévié. Ensuite de ça, si... Là, je parle de ce que j'en connais. Je n'ai jamais participé à aucun Kickstarter, mais je vais parler de ce que j'en ai lu. Avec Kickstarter, si le goal n'est pas atteint, ben, tu ne paies pas ton argent. Je veux dire que... Ils sont supposés de te collecter juste si le goal est atteint. Un coup que le goal est atteint, le goal final, là, ça devient entre toi et la compagnie. Ça veut dire que si la compagnie décide que tu n'envoies pas tes livres, tu n'as aucun recours comme tel qui provient de Kickstarter. Oui, tu peux lui dire, « Hey, telle compagnie, je n'ai jamais rien reçu. » Bon, ça va lui faire de la mauvaise publicité. Peut-être que Kickstarter, le prochain coup, va dire non, on ne fait pas affaire avec vous autres. Mais d'un autre côté, si tu as perdu ton argent, puis ton seul recours, c'est des poursuivres, des emmenants en cours. Donc, tu vas-tu aller poursuivre une compagnie qui se trouve en Roumanie ou whatever. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. À ce niveau-là, ça peut être dangereux. Ensuite de ça, oui, comme Danny m'a nommé là-dessus, puis oui, je vais le dire, ça coûte cher. Ça coûte cher en tabasselac. Puis, est-ce que ça coûte trop cher? Premièrement, tu vas payer pour quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas touché. Tu n'as même pas bien souvent un PDF. Tu vas avoir le PDF. Ils vont t'envoyer le PDF, mais il est déjà trop tard. Tu sais, tu as payé. Là, tu as le PDF, tu as la maquette, mais tu n'as pas le livre encore. Fait que tu vas-tu être déçu de ton livre à la fin où tu vas recevoir exactement ce à quoi tu t'attendais. Je ne sais pas si ça a été en Kickstarter, mais je vais parler de Starfinder, ceux qui connaissent. Le premier print-round de Starfinder, les livres étaient à chier. Oui, le livre était beau, mais tu le feuilletais deux ou trois fois et il tombait en morceaux. Fait que je m'imagine, un Kickstarter qui finit comme ça. Tu fais quoi, là? Je ne sais pas. Tu réécris la compagnie et tu en envoyais un autre ou ça s'arrête là? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Ensuite de ça, souvent le livre va coûter plus cher que ce qui pourrait te coûter au magasin. Puis, encore une fois, tu payes trop. Puis comme Will Ratberger disait, des fois, tu vas avoir un prix, tu vas avoir, ah, bien, je vais avoir le tel supplément avec mon livre, mais là, je paye pour trois, quatre autres affaires que tu n'en as rien à foutre à quelque part, un poster ou whatever. Ça va te servir à quoi? Rien, si il ne t'intéresse pas le poster, mais tu payes pareil. Ensuite de ça, mon plus gros grief envers les Kickstarters, l'huile puis toute la poutine, c'est que déjà, déjà, le jeu de rôle, c'est une niche. On s'entend là-dessus, ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas Monopoly, ce n'est pas un jeu de société qui fait, qui font fureur, apuffiner puis qui vendent des millions et des millions. c'est une niche. Là, présentement, tu as le phénomène Kickstarter que si tu ne participes pas, c'est bien de valeur, le livre, tu ne le verras jamais. Pour moi, c'est encore, tu crées encore plus une niche parce que comment il y a personne qui va passer à côté de ça? Si tu ne veux pas en vendre de livre, ne fais-en pas. Tu sais, il y a quelque part, je ne sais pas, tu ne spawnes sur Kickstarter puis sinon, ah, just too bad, c'est fini. tu veux faire un coût d'argent, tu espères, tu espères quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai bien de la misère avec ça. Si tu es une grosse compagnie et que tu te donnes une chance pour partir d'une ligne de produit, peut-être, mais une petite compagnie, tu fais ça juste sur Kickstarter puis je ne sais pas. Tu sais, j'aimerais autant mieux qu'une compagnie dise, fasse un PDF, juste un PDF avec des prints on demand, tu sais, envoies-les sur Drive-Thru puis Fourny permet qu'ils puissent imprimer le livre puis qu'ils te l'envoient, au moins, tu as une idée de la maquette puis en tant que compagnie, tu n'as pas d'inventaire à tenir, tu n'as pas d'inventaire de livres, tu ne fais pas un print-run de 10 000 livres puis tu es prêt avec puis là, tu fais faillite parce que tu ne vendes pas tes livres. Je ne sais pas, pour moi, ça serait peut-être mieux pour l'industrie du jeu de rôle. Mais en tout cas, c'est mon opinion sur Kickstarter, je ne sais pas, je ne suis pas quelque chose qui m'attire, tu sais, j'aime bien voir ce que je veux acheter, tu sais, oui, je peux acheter un livre à partir du PDF, le PDF va me donner une idée un moins un peu de ce que le livre a l'air au final, mais dans le vent, comme ça, puis payer trop cher, est-ce que payer pour quelque chose qui va être disponible juste en Kickstarter et que tu ne trouveras pas nulle part ailleurs, bon, je vais passer mon tour, il y a d'autres jeux. C'était mon opinion là-dessus, fait que, si vous avez les commentaires, laissez-les en bas ou faites une vidéo, ça va me faire plaisir d'écouter ça. Salut à tous, à la prochaine, ciao!